Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une quatrième vidéo et on va vraiment regarder de plus près le calcul du barren. Il y a eu des modifications, c'est un petit peu open bar en ce moment à l'administration depuis la loi de la fonction publique qui a été votée l'année dernière et nous ne pouvons plus siéger en CAPD. Du coup, l'administration nous a annoncé il y a quelques jours qu'il modifiait le calcul de l'ancienneté notamment donc on a refait cette vidéo pour vous. Alors, le calcul du barren, c'est à partir de la page 17 dans le Memento et je vous ai fait un récapitulatif avec les nouveautés de ces derniers jours qui contredisent ce qu'il y a écrit dans le Memento. On va le regarder d'un petit peu plus près. Donc on va regarder tout ce qui concerne la situation familiale dans un premier temps. Donc cette année, il y a le rapprochement de conjoint. Alors attention, le rapprochement de conjoint, ce n'est pas se rapprocher du lieu de vie avec votre conjointe ou votre conjoint, mais de son lieu de travail. Il faut réunir ses conditions et on obtient deux points. Deuxième particularité de cette année, on peut se rapprocher de l'autre détenteur de l'autorité parentale conjointe. De même, il faut réunir des conditions et on obtient deux points. Lorsque l'on est parent isolé, il faut être déclaré à la CAF et réunir les conditions pour obtenir deux points. Cette année, les enfants comptent pour 0,99 points. Il ne peut pas y avoir un calcul de points qui dépasse 4 enfants. Donc on a un maximum de 3,96 points que l'on ait 4 enfants ou 6 par exemple. Cette année, les enfants à naître ne sont pas pris en compte dans le barème. Enfin, il y a les situations de handicap. Donc quand on est dans cette situation, il a fallu faire dans un premier temps une démarche au niveau de la RQTH pour avoir une RQTH. Envoyer son dossier au médecin de prévention qui lui, en l'étudiant, soit vous a accordé 1000 points, soit les a refusés. Donc on va regarder la situation si vous avez eu les 1000 points. Le médecin de prévention va décider sur quel type de poste ou sur quelle commune il vous attribue ces 1000 points. Ce n'est pas pour tous vos vœux. Par exemple, si vous avez une pathologie qui nécessite d'être soigné à la Timone, vous pourrez avoir 1000 points pour toutes les écoles autour de la Timone. Ou si vous ne pouvez pas prendre la voiture, il va peut-être vous accorder 1000 points pour des écoles qui se situent près d'une gare. Si jamais il vous refuse ces 1000 points, vous avez quand même 10 points par votre RQTH. On va regarder maintenant ce qui concerne la situation professionnelle. Donc c'est là où il y a eu les changements ces derniers jours. Donc au niveau de l'ancienneté, cette année, on regarde l'ancienneté dans la fonction d'enseignant dans le premier degré, donc pas non plus dans le second. La date qui a été retenue pour le calcul de ce barème-là est au 1er septembre, alors que dans le mémento, c'est écrit au 31 décembre. Ce qui change un petit peu la donne, puisque l'année en cours vaut donc pour 0 points. Ce qui fait qu'un stagiaire aura 0 points d'ancienneté, tandis qu'un T1 aura 1 point. Donc quand vous aviez dans le mémento que l'année en cours valait 0,33 points, ce n'est plus d'actualité, le logiciel comptera 0 points pour l'année en cours. Ça ne va rien changer en ce qui concerne le classement des collègues entre eux, puisque tout le monde est logé à la même obstinée. Ensuite, il y a la stabilité sur son poste. Là aussi, cette année, ça a changé. Avant, dès la première année de stabilité, on commence à cumuler des points. Depuis cette année, ça ne compte qu'à partir de 4 ans sur son poste. Donc à partir de 4 ans, on a 1 point. Au bout de 5 ans, on a 3 points. On ne cumule pas les points entre eux. Quand l'année dernière, vous avez saisi comme vœu 1 un vœu précis, et que vous le renouvelez cette année pour le mouvement 2020, vous avez un point supplémentaire sur ce vœu-là. En rep et rep plus, il y a aussi de la nouveauté. Puisqu'on ne va compter des points qu'à titre définitif, il n'y a plus du tout de points à titre provisoire, et ces points-là ne vont commencer à paraître qu'à partir de 4 ans sur son poste REP ou REP+. Donc dans la REP, on n'aura chaque année à partir de 4 ans que 2 points. Tandis qu'en REP+, on va avoir une énorme évolution, comme vous allez le voir, puisque à 4 ans d'ancienneté sur ce poste, on a 4 points, et au bout de 7 ans, on n'en a que 5. Toujours pareil, ces points ne sont pas cumulables entre eux. Au bout de 7 ans, on a 5 points, et c'est tout. Pas 4 plus 4 plus 4, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, en Ulysse, comme c'est un poste qui est relativement déficitaire, ils ont depuis cette année donc mis aussi des points. Au bout de 4 ans, on a 1 point, et on a juste 1 point par année. Toujours pareil, ce n'est pas cumulable dans les années suivantes entre elles. Par contre, c'est cumulable, par exemple, si j'ai une Ulysse qui se situe en REP+, je vais cumuler 4 points si ça fait 4 ans que je suis dans ma REP+, plus 1 point si je suis dans mon Ulysse qui se trouve en REP+. Les stagiaires KPI ont une priorité sur tous les postes qui concernent le KPI. Quand je fais l'objet d'une mesure de repli, ça veut dire que ma classe ferme dans mon école, à ce moment-là, j'ai une priorité sur les postes de même nature que celui que je viens de voir quitter. Donc par exemple, si c'est un poste en élémentaire que j'avais, je vais être prioritaire à partir des écoles de ma commune sur tous les postes qui vont se libérer. S'il n'y a rien sur ma commune qui se libère, je m'éloigne jusqu'à temps que le logiciel me trouve un poste en élémentaire. Donc je vous ai fait quelques petits exemples. En début de carrière, je suis T1, je n'ai donc qu'un seul point. J'ai oublié d'enlever le S. J'ai un seul enfant, j'ai 0,99 points. Quand je fais mon addition, je me retrouve avec un barème de 1,99 points. Un petit peu plus tard dans ma carrière, je suis T6, j'ai donc 6 points. Je suis à titre définitif et en REP depuis 5 ans. Je vais donc additionner mes 3 points de définitif plus mes 2 points de REP. J'ai 5 enfants, j'ai mon maximum, j'ai 3,96 points. Je fais mon addition totale et j'en arrive à 14,96 points de barème. Alors, comment est-ce que le barème fonctionne au niveau du logiciel ? Tous les candidats qui vont participer au mouvement vont être classés par barème au niveau de l'écran 1. Donc le logiciel va examiner tous les vœux du candidat qui aura le plus haut barème du département. Il va lui attribuer le vœu qu'il souhaite s'il est disponible. Puis ensuite, il va passer au deuxième candidat, celui qui a donc le barème le plus haut après le second. Il va examiner tous ses vœux et ainsi de suite. Donc le barème va vraiment permettre de classer tous les candidats du plus haut barème au plus petit barème. Et donc cette année, le plus petit barème, ce sera pour les FSTG sans enfants, sans RQTH, sans rien du tout, qui auront donc 0 de barème. Si on a classé les enseignants et qu'il y a des barèmes qui sont à égalité, il y aura donc un départage selon plusieurs critères. Voilà, donc le rang du vœu, le vœu précis qui sera prioritaire sur vœux larges. Par exemple, si j'ai demandé l'école élémentaire des enjouvaines à Pélissane, alors que mon autre collègue a demandé tous les vœux d'élémentaires à Pélissane, je serai prioritaire si l'élémentaire des enjouvaines se libère. L'AGS, c'est l'ancienneté générale de service dans la fonction publique, sera pris en compte, l'âge du candidat, le nombre d'enfants qu'il a et enfin l'ancienneté sur le poste. Cette année, une autre nouveauté pour laquelle nous n'étions pas favorables, puisque ça privilégie des collègues par rapport à d'autres, il y a eu l'invention de 50 postes qui sont réservés pour les T1. Ces 50 postes vont être à départager selon leur barème. Donc les T1 qui vont avoir des enfants ou une reconnaissance de handicap vont avoir des plus hauts barèmes et donc seront plutôt ceux qui pourront avoir ce type de poste-là. A savoir que ces 50 postes, on n'en est titulaire que pendant 2 ans. Donc au bout de 2 ans, on est obligé de reparticiper au mouvement. Lorsqu'on arrivera à l'écran 2, le logiciel va fonctionner de la même façon qu'à l'écran 1. On va classer tous les candidats par ordre de barème, on va analyser tous ses voeux. Dans le deuxième écran, le barème est un petit peu simplifié. Donc le calcul du barème sera un petit peu différent que lors de l'écran 1. Donc j'espère que tout ça a été assez clair. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle modification de l'administration. Et on vous tiendra de toute façon informés. Pas de soucis. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur nos pages Facebook et nos messengers. Nous appeler à la permanence. Ou enfin, nous écrire sur nos deux e-mails, que ce soit à snu13.snupp.fr ou à notre mail spécial Néo. Bonne journée. Au revoir.